Générique Quand on commence à avoir les commandes de base C'est pour ça que le fait de regarder quelques tutos Sur les commandes de base est toujours intéressant On creuse à quoi on essaye de penser Et on voit que souvent On a genre de choses On commence avec pas mal de salles vides Il faut juste prévoir un petit peu Là par exemple ce qu'on va essayer de faire Alors attendez Que je me reprenne mes contrôles Ça c'était paramétré, c'était pas mal On va essayer d'ouvrir les cavernes gentiment Alors juste, voilà, là c'est la bonne taille pour moi Il y a la cage Donc si jamais on veut faire un trou ici on peut BPR On va se mettre une petite porte en granit ici Ça c'est parfait On va ouvrir, on va essayer de fermer relativement vite Et on va lancer, on va mettre en place L'agriculture tout simplement Et ça va être super On pourra fermer Ceux qui veulent éradiquer les monstres vont se précipiter dans les cavernes Parce que c'est là où il y a du monstre Donc si vous êtes dans un biome où les morts reviennent à la vie Je vous conseille De ne pas prendre de gens qui tuent les monstres Parce qu'ils se posent pas de questions Ils tuent Sachant qu'il y a des petits pioupiou Il y a des trucs comme ça Tu fais un pioupiou, c'est facile Un pioupiou qui est revenu à la vie C'est plus énervé De suite Donc on va faire ça On va mettre direct en place les murs Alors BNL Wow Toute la zone On peut se la fermer tranquillement Est-ce qu'on vise large Plus on prend d'espace ici Plus c'est censé être intéressant pour nous Bien sûr Mais Il faut se poser la question De A quel point c'est intéressant On va faire ça Alors on va faire Keep building On va utiliser le plus proche Ça c'est bien Là je pourrais me poser trop de questions On va fermer à cette hauteur là On va fermer là On va fermer là On va donner tout ça comme ordre direct Quand celui-là va être construit On mettra celui-là en place Et on aura un périmètre qui sera entièrement fermé On aura accès aux terres fertiles De la caverne Ça nous permet d'avoir une production Beaucoup 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 plus importante Au niveau du Au niveau de l'agriculture tout simplement Alors il faut faire gaffe Parce que parfois ils construisent à l'extérieur comme ça Donc on va laisser un chemin quand même d'ouvert Si jamais vous ouvrez une caverne Où il y a des hostiles A partir du moment où vous ouvrez Qu'il y a un accès à la forteresse Ils vont se précipiter les monstres Que ce soit des trucs pensants Ou que ce soit des Juste des monstres pas pensants Mais juste hostiles Il faut le savoir Donc là on a tué notre première petite Une petite araignée des cavernes Malheureusement ça arrive Donc là je surveille Pour voir s'il n'y en a pas un qui se fait la malle S'il n'y a pas un nain qui se précipite dehors Pour aller tuer des choses Hop là On met ça B-O-F-P Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va gaseur ici On va gaseur tout ça Comme ça ça va nous enlever ça Et tout leur cap Ça peut devenir des arbres Il faudrait qu'on creuse au dessus Je ne sais pas si je vais le faire On va voir Ok Alors j'aime bien que le chat lui Il revienne dedans On va fermer ces portes là Pour éviter que les animaux ressortent Parce que là en fait Voilà les nains Les nains ont terminé Donc là Quand on regarde au dessus Il y a un plafond On a les murs Donc là on peut réouvrir Il n'y aura pas de problème d'accès On va juste creuser Tout ce qu'il y a à l'intérieur Ça va être plus facile comme ça Pour nous Tac 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 On peut même se On va rester comme ça On va leur dire qu'ils ont le droit de creuser tout ça Alors B-O-F-P Ça c'est bien Et après le problème c'est que le reste Ça ne va pas forcément être de la terre fertile Donc on va avoir des champs avec des formes un peu chelou Et ça va être très bien Ça va nous permettre Quand on revient à la surface Et qu'on plonge un petit peu Ça on va se le cancel On va se le détruire Ça on va se le détruire Ça on va se le détruire Ça on va se le détruire On va retourner en bas Alors j'aimerais bien qu'on zoome plutôt ici Quand on est en C'est en F5 là c'est ça Moins 6 en position Moins 6 C'est ici On zoome là Donc c'est sur F7 Très bien On va faire tout ça On va faire un petit stockpile Ce qu'on a fait en haut Grossièrement On va le custom On va prendre la nourriture Dans la nourriture Moi je veux qu'il y ait La sélection de toutes les graines Là on va faire Plum Pellemette Et c'est parti du Plum Pellemette On veux tu En voilà Et normalement Nos nains Qui sont des Des On a qu'un seul planteur Il plante à combien ? Il est expert en planting Ça ça me plaît bien Voilà Il est expert en planting En spring On va faire Sweet pod Pigtail 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 Et Deeple On va commencer à tout planter Quarry bushes Cave heat Et Cave heat On va faire de la farine Comme ça Avec tout ça Donc ça c'est cool On a fini Les tables Le minecart Les willbarrow Ça c'est parfait Donc là Tous les ordres Qu'on avait donné Un peu la dernière fois Normalement On a quand même Moins d'ordre en cours Tout ce qui va être Les coffres Les Les tombes Parce qu'on a eu Notre premier mort Tout ça c'est bon On va retourner Tout en bas Ici Alors j'aimerais bien Que ça se fasse Assez vite Il faut peut-être Un maçon Pour faire ça On a combien d'ordres En pierre On a encore quelques ordres En pierre On a fait ça C'est pas mal On va faire Une dining room Comme on dit On pourrait la faire La dining room On pourrait se la faire On va se la faire La dining room BFT On va poser des tables Allez let's go 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 BFR 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 On va faire une petite zone Dining hall Ça c'était plutôt Pour faire la Qu'en s'appelle La 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 school La school Oui La bibliothèque Je vais y arriver Je trouve pas mes mots Je ne trouve pas mes mots Alors moi je vous conseillerais De mettre Donc le mode Contre les aquifers Toujours très intéressant Et le mode Ce qu'on appelle Audible alert En fait Pour toutes les alertes Il y a un bruit spécifique Pour chacune des alertes Et en fait Après juste avec le son Vous êtes même plus obligé De contrôler à gauche Ce qui se passe Vous savez Les choses qui sont en train De se dérouler Donc là on a beaucoup de nains Qui foutent rien Ce qui n'est pas une bonne nouvelle en soi Parce que les nains Aiment bien être occupés Donc on va On va se permettre De leur faire faire Des petites fortifications en plus Là Hop On va sélectionner le matériau Bien sûr On va prendre les blocs de microline Et BF Non BN F Bloc de microline Bloc de microline Bloc de microline Bloc de microline Donc là Ça va les occuper un petit peu Là on a un joli petit fortin On peut exploiter cette largeur là Si on le souhaite On va voir si on fait ça Si on ne se fait pas une tour Dans un angle On va monter un peu On va la faire là Par là la tour Toujours on détruit ça On ferme ici Il faudrait qu'on monte plus haut Déjà ça c'est pas mal J'ai envie de dire Déjà ça c'est pas mal Les maçons Ok ça bosse toujours Alors on va continuer De faire ce que j'étais en train de faire Donc les infinites Stockpiles On met exactement Les mêmes On va On va pas le faire pour tout Je vais faire pour la pierre Vu que la pierre Ça va vraiment nous faire économiser Beaucoup de temps Drag stop Tu viens vider à droite On va faire pour la pierre Mudstone si tu veux Et on va se faire Un ici Où tu vas vider à gauche En shawl On va accepter Le bois On va s'en faire Un nouveau Ici On va accepter Le bois Yes c'est fait Donc on va commencer En bas Ça c'est marrant ça On va Annuler cette construction Ah oui c'est vrai Que les constructions C'est nul avec cet ordre là Pas là Cancel On va juste cancel ça Ok On touche à rien Alors sur les sauvegardes Comme ça Je vous conseille de faire les sauvegardes Par saison Comme je fais Ça arrive trop souvent Parfois Où on joue Pendant une heure ou deux Le jeu Parfois peut être instable Il peut se passer beaucoup de choses Il y a beaucoup d'interactions D'ailleurs ils font des mises à jour Quand même assez régulières Sur des bugs fixes On va retourner en haut On va faire ici On va faire ce qu'on appelle Des routes De 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 wagons de mines Alors on va rajouter un track stop On va choisir celui là On va rajouter Hop là Un mine cartes On va renommer la route Ça va être pour Les stones On va dire Que dedans On va accepter Exactement ce qu'on a mis Dans le Dans les deux Stockpiles Tout doit être paramétré De la même façon On va dire qu'on nourrit Depuis ici Donc là on voit la petite flèche Donc le mine cartes Sera alimenté Depuis ce stockpile là On enlève les conditions On est pas mal On va faire une nouvelle route Ça va être Pour le wood Alors là je vous conseille De les renommer Même si les Quand ça s'appelle Les stops Vous les renommez pas C'est pas nécessaire On va prendre Tout le wood Il va se venir Se nourrir De celui là On enlève les conditions Et en fait Là ce qui va se passer C'est que Ils vont Voilà Dès qu'il y a du bois Dans cette zone Ou là Dès qu'il y a de la pierre Dans cette zone Ils vont le mettre Dans le Dans le Dans le wagon Et en fait Le wagon a l'ordre Quand il arrive à un stop De vider sur la case A côté de lui Donc on a fait vider à gauche Qui est un stockpile Comme ça en fait Les gens vont pas Boucler en permanence Parce que là c'est ranger Un endroit où ça mérite d'être ranger Et en fait Tout le bois qu'il y a sur la map Va se retrouver sur cette case Sachant que quand on fait Des entrepôts Donc des stockpiles On peut mettre qu'un seul Qu'un seul objet par case Sauf si on fait des caisses Des bins Où on peut en empiler un peu plus Mais bon On en empile 25 max Parfois 50 je crois Que là on peut C'est C'est ça qu'on appelle Ça des infinites Stockpiles On peut en mettre Autant qu'on veut Et ce qui va m'intéresser Voilà C'est qu'on va faire ça aussi Ici C'est en fait Tous les Tous les Ce qu'on appelle Les or Donc tous les Les minerais Vont être Vont être au même endroit Tout va être rangé Ça va être propre Ça va être beau Ça va être bien Et on va même en rajouter Une autre d'ailleurs Metal or All Tu te nourris Du gros On enlève les conditions Ça c'est bon Et on te choisit bien Ok c'est bon Il y en a un Mais il n'est pas encore arrivé Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un autre stockpile Juste à côté Je vais plutôt le faire par ici Voilà ça c'est bien On accepte On va le customiser On veut que ce soit Les pierres économiques La flux stone Qui va nous permettre De raffiner Donc On va se faire ici Pareil Le L'entrepôt Qui va recevoir Les économiques stone Donc la flux On va demander De construire Un petit trackstop Qui va vider En automatique Vers le haut Comme ça du gros Ça va aller vers le haut Et une fois que ça Ça sera fait On pourra paramétrer On peut commencer à la paramétrer Si on le souhaite Ça c'est pas gênant Éco stone Éco stone Hop là Ça a été fait Ça a été rapide On va te mettre Donc économique Là c'est vraiment du basique Que je suis en train de faire Mais ça fonctionne Donc on va le faire On enlève les conditions Dorme Voilà Donc là en gros Ils vont commencer A tout ranger Parce que toute la pierre Qui traîne On peut venir la ranger ici Tout le bois Qui traîne On peut venir le ranger ici Et tout Tout ce qui va être lié au métal Peut être rangé en bas Rock coffer Granite Tout ça c'est fait Donc ça c'est bien On va juste dire ici Dans le stockpile On n'a pas forcément besoin De wheelbarrow Parce que ici On ne va pas transporter ici Ici Non là on n'a pas de wheelbarrow C'est très bien Ici On n'a pas de wheelbarrow Et ici Pas de wheelbarrow Parfait Donc là on est un peu au moment Où si on les laisse tranquilles Ils vont ranger En gros ils vont ranger Ils vont donner les quelques ordres Que je leur ai donné Donc là on est à combien On est à 2h15 de jeu Sachant que j'ai pris du temps Un peu pour expliquer Surtout au début On peut se retrouver avec ça On produit du métal Ici Alors je ne suis pas en train D'en produire bien sûr Vu que je suis un enfoiré Mais C'est censé être gérable On va faire ça En boucle De la limonite En boucle Et la deuxième On va te demander De faire De l'argent En boucle En fait nous on va faire ça L'argent ça va être ici Et c'est ici On va rajouter la limonite En fait l'hématite Et la limonite Donnent du fer Donc le fer va être Dans celui là Lui ça va faire l'autre Ça va être très bien On a ça On a un petit accès Aux cavernes Avec une Ah bah oui Forcément Là La fertilisation Va être bonne Et ce qu'on va faire C'est que maintenant Qu'on a libéré Cette place là On va demander à creuser On va creuser Beaucoup plus large Et en fait Ce qui se passe C'est qu'une fois Que vous avez découvert Vos cavernes Il va se passer un phénomène Oula il y a des migrants 18 On était à 17 On en a qu'un seul Oh ça ça me plait pas Il se bat contre quoi Horned Hall Encore Ok on l'a tué Ah non on a Giant Beetle Ok Euh ouais On a quelques animaux Qui posent problème Quand même On a eu un scarabée géant Qui est venu nous Ouais il y en a encore Un autre là L'enfoiré Il va poursuivre les animaux Donc là En fait c'est pour ça Dans ce genre de choses Avoir de la défense C'est cool Avoir des nains Qui savent se battre Donc là Il ne peut pas respirer Il ne peut plus Attraper quoi que ce soit Il ne peut plus se tenir debout Euh Ok le Beetle est mort Alors ce qu'on va faire On peut partir sur quelque chose De relativement facile Pour commencer Putain on n'a plus de cage On va faire des cages On va faire Moult Une vingtaine Ce ne sera pas déconnant Stock On va vérifier On a combien de Copper On n'en a que 4 On ne va pas en faire beaucoup On ne va pas pouvoir les faire On n'en a que 4 On ne va pas en faire qu'une Que ça veut dire On va en faire 10 C'est pas grave F3 Magma Smelter On a de la tête On n'a plus de Tetrahydry T'es sérieux Euh Je crois que c'est Cassity Ridge Je ne suis plus sûr On va faire fondre des trucs On va essayer de les créer On va essayer de les créer Tout simplement On va commencer à faire ça Et là Ce qu'il faudrait qu'on fasse F2 On va le faire juste au dessus 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 On va faire des casernes Oh l'alerte Ça ne me plaît pas ça Ok donc Notre charpentier est mort Super BFX Donc Voilà Sur les animaux Qui sont un peu énervés Vos nains vont mourir J'annonce Ah putain Il n'est pas symétrique Ça va me faire râler On cancel BPR On va se permettre De faire des petites zones Des tombes En multi Ça c'est bien Les grandes On ne va pas les faire Pour l'instant Donc là en gros C'est normal D'avoir quelques morts On a eu un nouvel arrivant Normalement Toi Et tu es un manager Naturel On va te mettre en soin Et tu vas t'occuper du bois Parce que c'est notre charpentier Qui est mort Et en fait Ça fait partie du jeu Le fait qu'il y en a Qui claquent Malheureusement Alors là Ça creuse Donc tout ça C'est du fungus Donc c'est des champignons Il y a de la mousse Il y a du lichen Et en fait Tout ça Ça va nous permettre Ça va permettre De faire un pen and pasture Donc on va faire le pen and pasture Ici Il faut juste attendre un peu Que la végétation Prenne le pas là Et en fait On se retrouvera comme ça A la surface Et aucun animaux à l'extérieur Ça permettra d'éviter Ce genre de flaque de sang On va continuer de Silver, gold Silver Tin Ouais Trois copper bars Il faut trois copper bars Pour faire une Il faut trois bars De métal Pour faire Pour faire un objet Normalement On a beaucoup de fer Mais en fait Avec le fer On veut faire du Du pignon Là ça creuse Là c'est creusé On va le faire Le pen and pasture Ici On accepte Et on va y foutre Toi 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 Ah ouais Mais on n'a plus On n'a plus le couple Ça c'est dommage On va les foutre ici Et le pen and pasture A la surface On va l'enlever Il faudrait qu'on ait accès A de l'eau maintenant Si jamais on a des blessés Ils n'ont pas forcément Accès à l'eau Et on a fait des chaînes On va pouvoir faire Des traction bench Donc ça c'est pour faire C'est pour remettre Les fractures en place C'est pour ça que j'ai fait Des tables J'ai fait des tables En pierre Je voulais faire des Traction bench En pierre Est-ce qu'on peut Non on ne peut pas définir En quoi ça va être fait Bon c'est pas grave B FT On sélectionne le matériel Chalk Alors on va faire On va mettre Les deux tables en pierre Ici Comme ça Là elles seront en bois C'est pas grave BFH Il nous faut ça Ici Là Ici Ça va être très bien Là ça fonctionne Plutôt bien aussi On peut enlever Ces pièges Pour économiser Ces deux cages là Cavibor Pourquoi ils sont rentrés Les cavibor Il y en a un qui était malade Ok Ils sont rentrés C'est pas grave Ah mais non Mais attendez C'est pas ça que je veux faire Moi Quand c'est le construction Quand c'est le construction Moi je veux faire des pièges Je m'étais trompé Parfois ça arrive de tromper En fait il y a une différence Entre les cages Et les pièges à cage C'est pas la même Deux Là On va leur faire ça Les chiens vont chasser Les petits animaux Ah le En fait le problème De mettre Non je vais pas mettre Les pièges là Ça m'embête Le fait de mettre des pièges là En fait le moins de petits animaux Qui va passer On va le capturer On va perdre du temps Ils savent nous prendre de l'espace Ça va être chiant On a fait les traction bench On va les installer Fournitures Traction bench Clac Clac Et là si on regarde Un petit peu Dans la zone de l'hôpital Dans les détails On se rend compte Qu'on a du fil Pour recoudre Qu'on a des vêtements Pour penser Des bandages On a des attelles Des béquilles Il nous manque La powder forecast Donc ça c'est un truc Qu'ils utilisent Pour soigner les gens Ça se fait à partir De gypsum Je pourrais en faire Et le soap C'est un peu plus compliqué Qu'il y a à faire Que je fasse une hacherie Et j'aime pas Quand il y a autant de sang Et c'est la vie Alors comment on va gérer ça De l'eau De l'eau Il nous faut un puits Il faut que le puits En plus soit sécurisé C'est ça le pire Je crois que c'est à cet étage là Où il y a des Non c'est pas cet étage là Qu'il y a les blowgunners Donc là c'est pour voir A peu près La profondeur d'eau Ce qu'on va faire C'est qu'on va On va creuser Vraiment profond On va creuser comme ça Jusqu'ici Et en fait on va creuser En diagonale ici Ça va creuser cette case Et en fait l'eau va s'écouler Par là Pour venir remplir Notre réservoir Et c'est ce qu'on veut On va faire Un bon gros réservoir Des familles Qui va faire Tout ça de profond Et en fait on va venir mettre On va venir Donc creuser tout ça On va venir bloquer Avec des murs On va faire des murs Et en plus Là ce qu'on peut voir C'est qu'il y a du poisson Donc ce qu'on peut faire En plus de tout ça Déjà là on va faire On va faire tout écouler Il faudrait que je mette Peut-être un pont-levis Est-ce que je mets un pont-levis Pour pouvoir re-remplir Quand je veux Ça me paraît une bonne idée On va annuler cet ordre Et cet ordre là Donc en gros Nous le puits On le fera On le fera par là Mais ce qu'on peut faire Par contre C'est ici Genre par là Alors pas ça Pas celui là Alors attendez J'aimerais bien arriver là Comme ça Ça c'est bien Ça c'est bien Et là on va se faire On va se faire accès A de la pêche On a vu qu'il y avait Du poisson Un peu en plus En profondeur On a vu des poissons passer C'est-à-dire qu'on peut pêcher Là-dedans Ça c'est bien Là il y en a Quelle fiche Ça va vous faire un accès A de la bouffe Tout simplement Alors ça on va pouvoir le fermer Ça c'est fait Ils sont efficaces Quand même On va faire Des On va faire On a déjà des barres Donc on peut faire ce qu'on veut On va commencer par celui-là On va commencer par ça Donc ils vont venir me creuser ça On va mettre en place On va mettre en place Des floor bars Ici On va sélectionner le matériel On va les faire en quoi ? On a qu'une de copper C'est dommage En argent En teint Alors le teint On prend le raffiné On va utiliser le teint C'est pas grave C'est très bien On va attendre que ça Ce soit fait Donc ils vont ramener Avec les barres de teint Ils vont créer ça Spontanément Une fois qu'ils l'ont créé On va pouvoir fermer On va faire au plus proche Ouais No access Bon ils peuvent pas construire Un diagonal là En gros sur ces diagonales là Ils ont pas accès à A des matériaux Pour pouvoir finir Ce que je veux faire Donc là Une fois que ça c'est fait Ça va être considéré Comme du sol Donc on va pouvoir fermer ici Et on va pouvoir fermer ici Et ça Ça va être super Alors là Ce qu'on va faire C'est On va se faire un petit Sur le vers le bas Un petit plomb Plomb levier De 1 De une case Juste une case En f2 On va se faire un petit levier Ici Une ghoul bard Human bard Void ghoul C'est sexy ça Le visiteur Le visiteur est venu ici Pour performer Il a entendu parler Que les mechanical lines Was the place We enjoyed oneself Donc on va attendre Qu'ils construisent ça Voilà Ils sont en train De le construire Le petit levier Le levier construit Ça va être Remplir Comment ça s'appelle Le puits Puis avec un P C'est mieux Remplir puits Remplir puits On va link Ça En f7 Putain mais merde J'ai pas mis de raccourci pour ça Je l'ai fait plus haut C'est ça Non je l'avais fait plus bas Ici A celui là Donc on relie ça A celui là Ça Ça va être Remplir puits Remplir puits Là on est bon Ça Ça va être pas mal Je vais attendre qu'ils construisent ça Et celui-là On va utiliser un autre matériau Parce que si j'utilise ces deux là Il y a forcément Google Qui va venir s'enfermer là-dedans Là Au moins tout ça Ça va être fait Et maintenant on va sélectionner le matériel Mika Non On va prendre des trucs qui sont loin Shulk 58 Shore On va faire en shore Ils vont l'apporter certes de loin Mais Ça va être bien Donc là on va faire une zone de pêche Fishing On va accepter Et en fait ce qu'on va faire c'est Après c'est dans les ordres je crois Standing order Work detail Prefer zone for water drinking Prefer zone for fishing Ça ça va être très bien Et on va attendre que Ah oui mais non Attendez Attendez On va cancel Si je peux cancel avec ça J'ai oublié quelque chose de primordial Il faut qu'on creuse maintenant Parce qu'on a creusé à tous les étages Mais Allez Ça c'est un peu fastidieux Il y a différentes façons de le faire Soit on le fait en channel 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 Et en bas on fait une sortie C'est ce que je faisais d'habitude Là j'ai voulu changer un peu la façon de faire Donc lui il a été bridge Donc ça c'est bon On va Jusqu'ici Là il faut juste faire attention Ce qui peut se passer Ça arrive de temps en temps C'est qu'il y a un nain qui se met sur une zone Il se met sur la zone suivante à faire Et en fait ils tombent Ils peuvent tomber plusieurs étages Ils peuvent mourir Donc le fait de donner les ordres Dans le bon ordre C'est assez important Ok Donc là on va channel Ça Il y a encore des Il y a des combats entre les chiens et les hamsters C'est terrible Écoutez Il y a tout le caillou qui est en bas Et ça c'est perdu C'est pas grave Donc là on va faire BNL Alors là il faut faire attention Parce que ça c'est le genre de petite blague Vous remplissez le puits Vous oubliez l'une des cases Et bien il y a Comment ça s'appelle L'eau qui passe Et qui vient noyer les étages inférieurs De votre forteresse Parce que les fluides sont Gérés comme ça Ça c'est cool Au plus bas Et vu que là on a quand même On a les forges On a tout ça en dessous On va tester notre petit Notre petit levier quand même Toujours intéressant Voilà Donc là c'est relevé Donc ce qu'on va faire On va creuser On va creuser ici Dès que ça clignote C'est à dire que l'ordre est en cours d'exécution Donc voilà Le nain commence à se déplacer Et on va fermer On va fermer ici d'ailleurs On va essayer des problèmes Quoique si je ferme là C'est plus intelligent de ma part Ça évitera qu'il s'enferme derrière Donc là L'eau Elle est bloquée ici Donc ce qu'on va faire c'est On va le pull Pull Et j'ai toujours pas Ah remarque c'est juste en dessous C'est deux étages en dessous Ok j'essaie de m'en souvenir Donc là il va descendre Et l'eau va s'écouler dans le puits On va le refermer En fait ça ferait L'accès sera sécurisé en quelque sorte Donc là l'eau s'écoule jusqu'en bas Et quand on va monter à 7 ici On va monter à cet étage là Et ainsi de suite Jusqu'ici être à 7,7 On va tout fermer Et en fait on va se faire le pull Juste au dessus Et ça va être très bien On va retourner un peu ici Cassiterite en boucle Début de l'été Très bien J'aimerais bien avoir un peu plus de Je pense qu'on va On va très peu trade On va faire un cadeau A la prochaine caravane On va leur donner tout ce qu'on a Pour montrer qu'on est riche Et ça va attirer des gens Et ça va attirer des gens Attendez Cancel, Galena Là Yes, on a un peu de tetrahydrate ici Pour les cages On en a fait qu'une F7 Alors il faut savoir que Erreur de débutant Eh regardez les gars Je suis protégé Non, non, t'es pas protégé T'es pas du tout protégé Mon Xebus Là en fait Ils peuvent passer par au dessus Ah c'est dommage C'était pas malin Alors c'est malin Que je m'en rende compte Par contre Je peux descendre à ce niveau là Ce qu'on va faire C'est qu'on va juste Enlever Celui là BNF Et en fait On va mettre un sol ici Juste Juste là Là voilà Là il est en granit Une fois que ça c'est fait On refait ça ici On n'a pas eu de message Comme quand il y avait des bêtes Trop trop méchantes Ok Donc là il va ramener son granit ici Faut juste espérer En fait le problème C'est que quand on ouvre les cavernes Parfois les nains descendent Parce que On va le bâtir très bien Parce que genre Il peut y avoir des Il peut y avoir des toiles d'araignée Si jamais on a des trucs Pour faire des vêtements La soie c'est quelque chose d'intéressant Donc ils vont aller collecter Automatiquement la soie On le veut pas forcément Donc Voilà Là la forteresse est enfermée La forteresse est enfermée Le même ici C'est enfermé Donc là on est plein On va F2 Tirer sur le deuxième levier Là De remplir le puits Pull Ils ont tiré dessus On va retourner F7 Deux crans en dessous Trois crans en dessous Là c'est fermé Donc en gros L'eau qu'il y a dans le puits L'eau des cavernes Est différente Il faut savoir que le dernier étage de l'eau L'eau quand elle reste au contact de la roche Elle fait du Dusting of mud En gros elle fait de la Il y a du dépôt quoi C'est un peu cracra Et si jamais Les nains boivent ça C'est pas cool Sur ça qu'en fait Si vous faites plusieurs étages d'eau Quand les nains vont utiliser le puits Eh bien L'avantage c'est qu'ils vont pouvoir prendre dans les premiers étages Et grâce à la Ah yes On est une human caravan Grâce à ça on va pouvoir faire ce qu'on veut Donc là nous ce qu'on va faire C'est qu'on va creuser Le trou du puits Je vais faire ça là J'aime bien faire un truc un peu plus grand Généralement autour du puits On va aller à l'étage Alors on va sortir les bracelets Ça à force on finit par savoir ce que c'est Les chaînes non Les couronnes C'est des babioles Les couronnes Les boucles d'oreilles Les figurines Le début de 40k C'est ici On peut tout vendre après Mais moi je préfère vendre les choses qui sont Plus ou moins spécifiques à ça Les sceptres Et ça va être pas mal Donc on va leur demander de bouger tout ça F7 Un cran Deux cran en dessous On va miner ici En 1 Que ce soit fait maintenant On va faire ça Et ceci on va le faire en 1 On va mettre un mur ici Est-ce qu'on a des pêcheurs Je crois pas On peut le mettre en pêcheur celui-là Oh lui aussi il fait rien Alors fishing On va les mettre en fishing c'est là Donc en gros ils vont venir ici pour pêcher Ça nous fera un accès à de la nourriture On a de la boisson On a comme de la nourriture d'avant Donc c'est pas trop trop gênant Et on a quelques migrants Ah non on attracte No migrant this season On a pas généré assez de richesses Pour BNL Mika Let's go On va fermer ça Voilà le chat vient de se barrer Donc là ce qui va se passer Voilà j'aimerais bien que le chat ne parte pas Voilà le chat vient de sortir Reviens 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 On l'a eu à l'intérieur Parfait Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va construire le puits Le puits qui est dans le fluide Plutôt excusez-moi Machine fluide Il nous faut un bloc Un seau Et on va prendre la copper chain Orthoclase Et en fait tous ces éléments là C'est vrai qu'un puits C'est en fait chaque construction Chaque élément a une valeur de beauté Et quand vous faites des éléments Qui sont des matériaux Qui sont rares Qui sont précieux Les nains Elles passent à côté Ou alors si c'est réalisé Avec finesse C'est là on va parler De la précision Les nains ont des compétences Avec un niveau de compétence Un nain qui a zéro En compétence Peut faire n'importe quoi Il va juste mettre plus longtemps Mais il n'y a pas d'échec Par contre plus il est compétent Plus il va fabriquer vite Et plus son travail Va être de très grande qualité Il va faire des chefs-d'oeuvre Des oeuvres de maître Ce genre de choses Et en fait un puits C'est un très bon élément décoratif Parce qu'il y a un bloc Il y a un engrenage Il y a une chaîne Et il y a un seau Donc sur une case Vous avez quatre éléments Qui peuvent être travaillés Dans des choses Qui valent très très cher Par exemple Et quand les nains Passent à côté Ils font Ah ouais c'est classe Ah ouais Ah ouais C'est beau Ah ouais c'est beau Et ça peut leur plaire énormément Donc là maintenant On a un accès à l'eau Donc on va faire Le puits Water source Water source j'ai dit Et on va prendre ça Et en fait maintenant Les nains Quand ils vont aller chercher de l'eau Ils vont aller chercher ici Spécifiquement Parce qu'il n'y en a pas De la water source Tout simplement Là on est bien enfermé Donc ouais Donc ça on aurait peut-être Pu le mettre en place Plus tôt Mais c'est vrai qu'on peut faire Tout simultanément Quand je suis chaud J'y arrive Quand je suis pas chaud J'y arrive pas Euh Ok Est-ce qu'on a tout bougé A priori on a tout bougé On va le request On va attendre que la broqueuse Arrive ici Ouh la vache Il est agité celui-là ou pas Non il est pas Il est pas agité De toute façon Dans la caravane Les Qu'est-ce qu'ils font Vas-y T'as le droit de venir 18 personnes On accepte Oh ils se sont barrés S'ils se sentent pas en sécurité Ils peuvent se barrer Et en fait Ça nuit à nos relations Alors vas-y fais voir Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout mettre On va les offrir en gift Donc ça va valider La relation normalement 9 pour 548 Là on est bon Et on dit On arrête On a plus besoin de toi Donc là ils vont revenir Ils vont tout remballer A la fin En fait le truc Qui pourrait valoir le coup C'est vrai que j'ai pas pensé A le faire Ça on le range pas Parce qu'on a pas d'entrepôt On va se faire des entrepôts On va se faire des gros entrepôts Toute la merde qu'on a accumulée Il y en a un paquet de merde Soyons dans l'abus On va faire On va faire plein de stockpile là-dedans Et en fait tous les nerfs On va venir ranger là-dedans Ça pourrait valoir le coup Mais encore Ouais on a beaucoup de bois On va faire des wooden beans On va faire une trentaine Ça va être super Oh c'est super Et on va laisser faire tout ça Ici on va installer BF Non pas BF Military Weapon Rack J'ai pas fait de J'ai fait ça dans mon autre partie Ouais c'est possible Alors on va faire quelque chose de beau Dans ce cas là Alors on va regarder le stock d'abord Les barres On a combien de 12 en gold On a un peu de tout On va attendre un petit peu Alors sinon on va les faire en roche Tout simplement Pour commencer J'aimerais bien me faire deux escouades On va en mettre 20 Comme ça ils vont ranger toutes Leurs armes Et rock armor stand Pareil on va en faire une vingtaine Ça va les occuper un petit peu On a pas de joaillier pour l'instant Mais on va quand même faire les quelques qui me manquent BO Mécanique on a Screwpress on n'a pas Swapmaker on n'a pas Boyer on n'a pas Clothing On en a quatre à mettre Il y en a que trois cases Un On a fait le premier Deux On va miner ici Petite pétition On va deny J'ai pas envie d'avoir plus de gens extérieurs Que de nains On peut hein C'est pas gênant Mais moi je n'en ai pas envie Closieur Alors tous les trucs liés Au fait de faire des vêtements On va pouvoir les construire Automatiquement Parce que c'est du craft On a des gens qui gèrent le craft De façon générale Siège Ça va venir ici Alors le seul atelier qui est plus grand C'est l'atelier de siège Qui fait 5 sur 5 Au lieu de 3 sur 3 Swapmaker Alors Hacherie Ça va être bien Hum On va faire un deuxième craft ici Parce que parfois on en a besoin De faire plusieurs à la fois Maçon on en a 4 On a 2 charpentiers Mécanique 2 Ça pourrait être bien Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer de creuser On va miner ici Hop 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 Alors ce qu'on va faire C'est qu'on On va faire des doublons Des triplettes Bien sûr Et on va se laisser quelques salles Vides Ça nous permet en fait Si on a besoin de construire quelque chose De très très vite Si on a déjà l'espace Ça c'est une bonne chose Donc Tanner Ici B.O.F B.O.F Butcher Ici B.O.F Fishery Ici B.O.F Kitchen Farmer Farmer Ça va aller là B.O.F Cairn On n'a pas de cairn Donc on va plutôt partir sur le soap maker On va construire A rock kern Là On n'en fait pas 10 On en fait une On n'en a pas besoin de plus Et là ça va y aller Stockpile C'est parti Alors là on va faire des vrais stockpiles Déjà il nous faut au moins ça On va accepter Dedans On va mettre Finished goods Alors all Coins All Le seul truc qu'on va refuser ici Dans le type C'est les gobelets Clothes All Armor On va pas mettre les animaux On va mettre les fournitures On va pas mettre les gemmes On va pas mettre En fait non On va pas mettre les armures Là déjà on va avoir pas mal de choses Après Ce qu'on va faire C'est qu'on va en faire une autre Ici Un peu plus petite celle là On va mettre Les armures Clothes On va mettre les gemmes On va mettre le leather Sheets Weapon Et après on va en faire un dernier Qu'on va foutre là Bon Normalement on est censé quasiment tout ranger là dedans On va mettre les animaux Avec les cages Qui sont vides Ou qui sont pleines Et là ça va activer Tout ce qu'il y a dans les Voilà Tout ce qui traîne dans les camps Ça s'appelle Dans les ateliers Ils vont devoir les ranger Donc ça Ça va les occuper Comme un long Moment Donc voilà J'espère que ça vous plaît Quand même Comme gars me plaît C'est cool Alors par contre le truc qui est important Le tanneur Le butcher Kitchen Ça je mets des portes Comme ça en fait Si jamais ils font Ils font Je sais pas Ils font un bouffer Et qu'il y a des éléments Qui sont en train de pourrir Et B Au moins J'ai fait une deuxième steal Je vais faire une deuxième kitchen Les miasmes Les choses qui pourrissent dans le jeu Sont gérées Et ça génère des miasmes Gratis que le monster On va approuver Et bah c'est sous contrôle On va se faire Des hôtels en or On va s'en faire 5 Et on peut se faire un lieu Si on le souhaite Alors Oh je me suis craqué Pour se faire un lieu Comme ça Et en fait Le dieu qui est le plus Prié dans la forteresse On va lui faire son temple dédié Et après on va commencer Avoir des requêtes De nos nains Qui vont nous dire Bah nous on veut former Une guilde De ci Une guilde de ça Ce genre de choses Euh Clac On va commencer à faire des On va On va commencer à faire Un peu d'armes Si on peut Alors les bars On a combien On a 24 d'iron bar Donc je pourrais en faire 12 de piguron On va en faire 12 La kern a été faite Donc on peut faire B O F Kern On n'a pas fait De nest box C'est vrai qu'on n'a pas Fait de nest On va faire des nest On va poser En fait On Wooden Nest box On va en faire 10 C'est très bien C'est ce qui est là Qui va nous permettre De pomper des oeufs Avec la base courte Et c'est ça qui est cool Ça va nous approvisionner En nourriture Donc là on a ce qu'il faut En fait on va même se On va même se faire ça Tiens En fait on va mettre Tout ce qui est Tout ce qui vit dans des clapiers Les lapins Ce genre de choses Les petits animaux Qui n'ont pas besoin de pâturage Mais qui ne font pas non plus Partie de la volaille Ça ça ne ferait pas de mal Qu'on l'agrandisse un peu Je pense Pen and pasture Ici On accepte Et on va y foutre Il va être tout seul Au début Le pauvre Là Et là on n'est pas trop mal Et normalement Un moment ou un autre Ils sont censés tout ranger Ils sont en train de ranger Les gemmes pour commencer Est-ce qu'on a le droit Des beans ici Max 50 beans Ouais Quand on va faire des beans Quand on va faire des cassettes Ils vont tout Ils vont tout centraliser Ils sont tous en train de taffer C'est là où on dit Qu'en fait 20 C'est comme un peu l'edge Gold altar Alors BPR Ça c'est bien On va se faire une petite zone Meeting Aera C'est ça qui compte C'est ça qui compte au final On va erase Ça Parce que ça fait pas partie De ce qu'on veut On va accepter On va se dire Ça va être un petit temple Et tout en bas Voilà Quoi tout en bas On en a 4 Voilà Et ça ça va être bien On va se rajouter Non On va se rajouter ça Je veux pas Je veux pas erase Je veux rajouter ça On accepte Et on va se rajouter BF Les altars C'est quoi déjà B On en a pris 5 On va en foutre 1 ici On va en mettre 2 Pour avoir une symétrie On va en mettre 3 ici 1 qui va être là Ici et là Et là on va pouvoir Commencer à faire des trucs En fait les nains Aiment bien Alors là C'est des cailloux bruts BPR On importe là C'est des cailloux bruts Et ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer A lisser un petit peu tout ça On va le smooth Comme on appelle ça On a fait le pillon Putain vache Les smelters sont bons 12 Donc là normalement On va en avoir 24 De steel bar Parce qu'ils sortent 2 par 2 On va commencer à smooth Tout ça Ça va demander Quand même pas mal Pas mal de taf Donc là on peut faire Des vêtements Si on le souhaite On peut écraser Les plantes Pour en faire de la pâte Avec les pâtes On peut faire du papier Avec le papier On peut faire des livres Si on a des gens Qui sont capables D'écrire On n'a pas de logs On va les couper Par ici Il y a quelques arbres Calmez-vous les animaux Ouais ça va Ça va ça Au moins on n'a plus rien Qui traîne en haut C'est bien Ok Les hôtels Commencent à être amenés On commence à avoir Un peu de tout Parti Les caches Qui viennent là Les logs Ça va arriver Assez vite On va se permettre De smooth Donc ça je veux Que ce soit smooth BPR Ça je veux une porte Là Là c'est important Pétition On va deny On va se permettre De smooth Ça En gros là On va smooth Les parties importantes Là où ça bosse dur En gros les temples Basiquement on va Smooth les temples Là où il bouffe Là où il passe du temps Un petit peu On pourrait smooth les Comment ça s'appelle Ça On va smooth tout ça On va faire BPR Alors il y a un mode aussi Le fait de voir À travers Les ordres de smooth Celui là il vaut le coup Vraiment il vaut le coup On va leur donner tout ça Donc ça Ça va les occuper Quand même pas mal Ils se battent contre quoi Agitatin moon goose Oula Ok Ça se bat où ça Là on a les casernes Qui sont prêtes À recevoir On laisse sauvegarder On va s'arrêter L'épisode là Donc on a donné Pas mal d'ordre J'espère avoir Un peu plus de population Qui vient C'est vrai que j'ai pas Produit beaucoup de ressources Là je me suis vraiment Concentré sur le fait De faire une forteresse Fonctionnelle Avec quasiment Toutes les options Donc c'est le cas Je suis plutôt content Ça c'est une bonne chose Mais à côté de ça J'ai forcément Les nains ont passé Plus de temps À ranger Creuser Tout ça Plus vraiment À produire des ressources Donc là on va essayer De produire un peu de ressources J'espère avoir un peu plus De population Et vous montrer un peu Les Pas forcément les combats Mais comment on crée Une escouade Ça pourrait être rigolo Sinon J'ai fait des tutos dessus Et là déjà Ça vous permet de voir que Même une partie On va dire courte Entre guillemets Donc là on est à 3 heures de jeu Même avec une partie courte On peut avoir On peut avoir quelque chose De solide Tout simplement Donc je fais ça A tous une bonne fin de journée On va sauvegarder Les jeux du cygne 3 Et ça Ça va être pas mal Et je vais vous dire À la prochaine Pour le prochain épisode Prenez bien soin de vous Bien sûr Et à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada